On parle souvent de l'esclavage, mais connaissez-vous la fin du servage ? Et ça, c'est Florian qui me l'a appris. Eh bien, le servage, il en a parlé lors de son avant-propos nécessaire à un titre qu'il appelle « Voltaire et le cerf du Mont Jura », que je vais vous lire. « En 1779, le roi, par un édit immémorable, a franchi tous les cerfs de ses domaines. Cet édit, monument de justice et de bienfaisance, a fait adorer le nom de Louis XVI et le fera bénir des générations futures. L'Académie française se hâta de donner, pour sujet du prix de poésie, l'abolition de la servitude des domaines du roi. Aucun des ouvrages envoyés ne remplit les vues de l'Académie. Je voulus essayer de les célébrer, de célébrer un si beau sujet, je me suis mis à écrire. Avant de le lire, il est nécessaire pour l'intelligence de l'ouvrage de connaître quelques articles tirés de la coutume du servage jurassien. Le cerf ne cultive jamais pour lui. Jamais la terre qu'il laboure ne peut être son patrimoine. Tout ce qu'il acquiert, tous les immeubles qu'il possède dans la contrée ne lui appartiennent pas davantage. Il n'en a que l'usufruit. Et à sa mort, le Seigneur s'en empare. Et les enfants en sont frustrés. Si ces enfants n'ont pas toujours habité la maison de leur père, si la fille du cerf ne prouve pas que la première de ses nuits de noces, elle a couché dans la maison de son père et non dans celle de son mari. Tout français, tout étranger qui a le malheur d'habiter un an et un jour dans cette terre devient cerf et communique cet âge à toute sa postérité. Le mariage d'un homme libre avec une serve rend cerf l'époux et ses enfants s'il partage la maison de sa femme pendant un an et un jour. Il n'y a qu'un seul moyen de soustraire sa famille à la servitude. On arrache le cerf mourant de la maison d'esclavage et on le porte sur une terre libre pour qu'il lui rende le dernier soupir. Et la liberté des enfants est le prix de ce trajet qui avance l'agonie du père de famille. Et encore, de graves auteurs disputent-ils cette liberté aux enfants.